La forêt est leur terrain de jeu favori, leurs boussoles et leurs cartes, leurs compagnons de route. Eux, ce sont les orienteurs. La course d'orientation est un sport nordique, né en Suède. Ce sport, pratiqué par les militaires et souvent dans les écoles, a trouvé son public en France depuis la fin des années 80 avec tous ses coureurs qui apprécient de partir avec un but, celui de trouver des balises. Un week-end de mars, à l'extrême sud du département du Nord, au cœur du parc naturel régional de la Vénoie. Ils sont plusieurs centaines réunis pour disputer l'Interland. L'Interland, c'est une compétition euro-régionale avec cinq équipes, dont celle des Hauts-de-France. Pour cet événement, on s'active depuis un an, repérage, traçage et pose des balises. Camille Moulière, présidente du club voisin de Vervin, fait partie des 50 personnes mobilisées pour cette organisation. « En fait, il y a un militaire qui est venu s'installer à Vervin parce qu'au départ, la course d'orientation est un sport, il y a bien longtemps, qui vient du monde militaire. Et il a eu envie de créer un club de course d'orientation, donc il a connu quelques adultes dans le club et ma mère m'y a emmené et j'ai vite apprécié. Et donc pendant longtemps, c'est resté une petite pratique, mais vraiment une pratique locale. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, je cours partout, en international, je fais les championnats de France tout le temps, je suis devenue une accro, une accro du sport. » C'est avec cette passionnée que nous allons découvrir les règles de la CO, la course d'orientation. « Toi, ton départ, c'est le jaune ? Donc tu pars d'ici, toi ? Les personnes qui sont à l'heure des départs avancent, rentrent dans le sas de départ. Ici, c'est ce qu'on appelle H-1, la prise des définitions. Alors ce qu'on appelle la prise des définitions, ça va être un petit papier qui permet dans la forêt de savoir précisément où va se trouver la balise. Donc c'est un petit peu des hiéroglyphes pour ceux qui ne connaissent pas, donc des hiéroglyphes qu'on va apprendre. Donc là, c'est le nom de la course, Interland. La catégorie, donc là, c'est pour les hommes 14 et les dames de 50 ans et plus jusqu'à 60 ans. Ils auront 5,8 kilomètres à vol d'oiseau. Ça ne veut pas dire qu'ils feront que 5,8 kilomètres. Et là, par exemple, la balise 1, ils trouveront la 106 et elle sera située entre deux collines. Alors, on a donc bien sûr la représentation de la forêt. Ensuite, en rose, les balises et le parcours à effectuer par l'itinéraire que l'on veut. Donc certains vont essayer de prendre un maximum de chemin, d'autres vont couper à travers la forêt. Et là, on retrouve exactement la même chose que le petit papier qu'ils ont pris à H-2, ce qu'on appelle les définitions. Alors, on leur donne avant de partir parce que tout bon orienteur va toujours, pour commencer son circuit, plier sa carte. On plie sa carte et quand on lit en courant, déjà, on tient sa carte dans une seule main avec sa boussole, comme ça, elle est toujours orientée. Et ça va beaucoup plus vite pour retrouver au fur et à mesure où on est, où on avance. Donc souvent, il y a des coureurs, ils ont leur pouce qui va progresser en même temps qu'eux sur leur carte de leur itinéraire pour toujours savoir où on est. On dit qu'il faut toujours coller entre la carte et le terrain en réalité. Surtout quand ils font ça, on vérifie au moins quatre fois la bonne carte et le bon bac. Parce que sinon, c'est le coureur suivant qui va prendre la mauvaise carte et là, ce sera pas de sa faute. Donc, quand on ramène une carte, on vérifie vraiment bien qu'on le remet dans le bon bac pour être sûr, 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 sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, donc là, on bip le départ, ça définit le début de leur course précisément à heure précise. Ensuite, ils prennent leur carte de leur catégorie et ils s'en vont en forêt faire leur circuit. Voilà, donc chaque carte est différente, chaque circuit est différent. Donc, par exemple, les trois coureurs qui viennent de partir ont évidemment un circuit différent et ils ne peuvent pas suivre pour aller à la balise. Il y a sept catégories dans ce tournoi Interlande. Inutile donc de se suivre, les balises ne sont pas toutes les mêmes pour tous les participants. L'effort dure entre 30 minutes et deux heures selon les catégories. Une petite dizaine de balises à trouver pour les plus jeunes plutôt en lisière de forêt, une quinzaine pour les adultes avec plus de relief. En course d'orientation, courir n'est pas une obligation. La principale règle est de pointer toutes les balises. Une seule ratée ou oubliée, comme ça peut arriver y compris aux meilleurs, et c'est l'élimination. C'est l'élimination. C'est l'élimination. C'est l'élimination. C'est l'élimination. C'est l'élimination française à son Pôle France, à Lyon, dans le campus de l'INSA. Dans cette école d'ingénieurs, la devise est champion sur les terrains, champion dans les études. Des étudiants sportifs et donc aussi des champions en sport-études. Le navigateur François Gabart ou le cycliste Jean-Christophe Perrault sont passés par cette école prestigieuse. Et 160 élèves aujourd'hui suivent ainsi un double cursus sport-études. Et parmi eux, 13 orienteurs du Pôle France. J'ai le droit de cacher mon fil dans mon amplitude et de dire que je décris une amplitude complexe. Mathieu Perrin est l'un de ses orienteurs. A 21 ans, il est en 3ème année, issu un cursus adapté à la pratique du sport de haut niveau, 20 heures de cours par semaine, 15 heures d'entraînement. De dire que l'onde totale, c'est l'onde incident plus l'onde réfléchie. Si ce n'est pas linéaire, je n'ai pas le droit de faire ça. Est-ce que dans les milieux linéaires, on a le droit de faire ça ? La CO, ce n'est pas un sport qui permet d'être rassuré d'avoir un avenir professionnel dans le sport. Et donc, à côté de ça, il faut un peu se blinder au niveau études. Ce Pôle France est dirigé par Olivier Coupa, multiple champion de France. En marge des séances collectives, l'entraîneur reçoit chacun de ses athlètes. Au programme, planification des entraînements et analyse carte à l'appui des dernières courses. L'endurance de concentration, et au niveau même physique, il y a de plus poussé à la fin. Ce qui te manque le plus, c'est de la course en tout terrain, c'est ce que tu n'as quasiment pas fait de l'hiver. Je veux dire, avec le vélo et tout, tous les sports alternatifs par rapport à tes blessures. Moi, il me semble que ce n'est pas illogique, surtout sur un terrain hyper compliqué à courir au sol. Vraiment pur tout terrain. L'ACO, sans le mental et sans des objectifs purement techniques et des conseils par un coach de concentration spécifiquement, on n'avance pas, ce n'est pas que du physique. La préparation d'un athlète, c'est tous les jours, voire deux fois par jour. En général, le lundi et le vendredi sont consacrés à la musculation. Le mardi, c'est la séance plutôt de ce qu'on appelle de VMA, de travail sur piste. Le mercredi, on est en forêt. Le jeudi, c'est consacré plutôt à l'entraînement alternatif. Donc du coup, c'est plus du vélo. L'hiver, on n'est pas très loin non plus des massifs montagneux. Et donc du coup, on fait pas mal de ski de fond aussi, de ski nordique. Le samedi et le dimanche, soit en général, il y a les week-ends, ce qu'on appelle pendant la préparation hivernale, l'équipe de France, où toute l'équipe, les juniors et les seniors, on part dans le sud de la France chercher des bonnes conditions d'entraînement climatiques et puis aussi chercher des nouveaux terrains. Ce soir, c'est une séance de musculation pour les orienteurs, avec un travail spécifique sur les membres inférieurs. C'est ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'il commence par un squat bulgare en stato dynamique. Un, deux, trois ! Mets bien dans l'axe, le bassin. Par rapport à des athlètes d'endurance sur roues ou sur marathons, il va falloir être plus puissant, parce que c'est des terrains vraiment soft quoi, enfin mou. Et il va quand même falloir être assez rapide quoi, parce que ça arrive de la course à pied, les surfaces peuvent changer et il faut quand même être rapide quoi. Grosso modo, on est entre 6, 7 pour les plus jeunes séances par semaine, ils ont eu, ils ont qu'une séance par jour, jusqu'à 12, 13 voire 14 séances quoi. Oui, c'est du vrai sport de haut niveau, même si notre sport, il n'a peut-être pas justement cet éclairage médiatique qu'ont d'autres disciplines. Mais bon, on y travaille. La nuit est tombée dans la Veinoa, mais l'Interland se poursuit avec une course de nuit dans la pure tradition suédoise. Les courses de nuit, c'est pas du tout nouveau et c'est le grand challenge des grandes courses scandinaves. Parce que les scandinaves ont des hivers et des nuits longues, donc en hiver, quand ils n'ont pas trop de neige, ils peuvent faire de la course d'orientation de nuit. Ce soir, ils sont 150 à s'aventurer dans le noir. On a des sensations différentes, on a des repères qui sont différents, on peut voir les animaux. Ce n'est pas pour les animaux nécessairement, mais c'est marrant quand on voit des yeux. Après, les repères sont complètement différents et c'est une autre sensation de course qui est super. C'est des sensations différentes, oui, mais c'est effectivement intéressant de changer un peu de format. La nuit, pas de relief, de végétation comme point de repère. Pour les orienteurs, il s'agit surtout de garder des lignes directrices, les sentiers, des talus ou encore des ruisseaux. Je te vois là. Franchement, si tu penses à venir jusqu'ici, merci beaucoup. Super, très sympa, un mélange de petites zones de bain galop, un peu de prairie. À un moment, on se croirait chez Euro Disney avec les petits stands. Un mini bout de forêt, enfin, symbolique. Non, non, c'était très chouette, bien agréable. Ouais, 24 minutes, c'est honnête. Effectivement, si j'avais couru beaucoup plus vite, il y aurait des minutes en moins, mais non, c'était bien. J'ai pas fait de bêtises, c'est cool. Comme tous ces passionnés qui prolongent le plaisir la nuit tombée, ils sont 9500 à être licenciés en France et 500 000 à pratiquer la CO, notamment dans les écoles. Il y a trois disciplines, à pied, en VTT ou en ski de fond. C'est en 1970 que la Fédération Française a été créée. En 1977, le comité international olympique reconnaît la discipline. En 2003, Thierry Georgiou devient le premier champion du monde français. Thierry Georgiou, c'est le plus grand champion de l'histoire de la course d'orientation. Il a été 14 fois champion du monde. Sa carrière terminée, il est devenu entraîneur. Nous sommes allés à sa rencontre au Portugal où il encadre le stage de l'équipe nationale de Suède, un français à la tête du pays de la CO, la reconnaissance ultime. Je dis toujours, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents, ils m'amenaient en spectateur sur les champions du monde. Donc bien sûr, on voit les champions. Quand j'avais 11, 12 ans, mon rêve, c'était de devenir champion du monde. Donc après, c'est ça qui a guidé toutes les phases de ma vie, tous les choix que j'ai fait. Moi, je n'ai jamais vraiment savouré mes victoires. Ce que je pensais être un aboutissement d'être champion du monde, eh bien j'ai réalisé cinq minutes après avoir franchi la ligne que c'est juste ça quoi. Donc c'est quoi la prochaine ? 2011, j'ai 32 ans. Donc là, tu sens que la fin de carrière arrive. La chance que j'ai, moi, c'est que 2011, les champions du monde, c'est en France. Donc là, tu te dis, fantastique quoi. Et donc là, ben, triple champion du monde. Donc j'ai toutes les médailles individuelles. On gagne la France, les champions du monde pour la première fois en relais, avec mes potes et tout. La dernière course, c'était le relais. On finit champion du monde. Bon ben, tu sais, il n'y aura jamais rien de mieux dans ta carrière là. Il y avait tout le monde, super ambiance et tout. Tu te dis, bon ben là, c'était le pic. Tu vois, moi, j'avais toujours l'idée de m'arrêter au top. Donc 2017, je m'en mets une dernière là, 38 ans. Mais l'objectif, c'est de savourer tout quoi. Quand je suis en stage, quand je suis avec les potes et tout, là, tu prends du plaisir. C'était que du bonheur. Et puis là, tu t'arrêtes. Paf, titre de champion du monde. Ta dernière course. Tu te dis, putain, ça, c'est vraiment la fin que tu voulais. Le point final, il n'y a pas une rature, il n'y a rien. C'est nickel. Donc là, tu peux partir. Et même si j'ai un master de biologie, j'ai jamais pensé une seule seconde que j'allais faire autre chose. Je me disais, bon, je vais essayer de transmettre un peu ce que j'ai appris. All right. Sorry. Hello. So, the coffee time is killed. Now, it's time to analyze. C'est un coach qui nous pousse différemment des coachs huédois. Il dit directement les choses. Si vous n'êtes pas bon, il vous le dit aussitôt. Mais si vous êtes très bon, il vous le dit aussi. Mais jamais autant appris qu'avec lui cette année. All right. All right. Let's do this. Vraiment, ce qui me rend le plus flair, tu vois, c'est d'aujourd'hui de bosser pour les Suédois. Maintenant, c'est moi, leur idole. Si tu reviens au début des années 90, mais tout le monde se foutait notre gueule en compétition. Tu vois, c'était niveau zéro et on avait zéro respect. Et tu vois, j'arrête ma carrière. Lucas Basset, Frédéric Tranchant, ça continue. Pour moi, c'est un peu Messi. Il a apporté une dimension technique qui n'existait pas avant, une maîtrise technique. Et ça a poussé tout le monde, en fait, à aller plus loin dans l'entraînement et à faire un peu différemment. Je pense qu'il a vraiment élevé le niveau technique de tout le monde. Tu te dis, t'es gamin. On peut te prévoir le futur. Et puis là, tu vois tes médailles défiler. Tu vois le premier titre de champion du monde. Tu te dis, putain. Génial, quoi. Le truc, hallucinant, quoi. Tes champions du monde. Et tu les vois tomber comme ça, paf, paf, paf. Là, ils t'envoient 14. Mais tu dis, après 3, tu dis, non, mais c'est pas possible. Tu vois, quand t'as 10 ans, t'habites en France. La présentation, c'est, t'as juste tes potes et tout. C'est du bricolage plein pot. Et tu vois, là, les 14, tu te dis, non, mais là, franchement, j'étais béni des yeux. Retour à l'Interlande. Pour cette seconde journée, l'organisation a installé son QG dans l'abbaye de Saint-Michel. La compétition se poursuit avec tous ces passionnés de nature et de course à pied qui ont trouvé dans la course d'orientation un véritable art de vivre. C'est le cas pour la famille de Sailly. Il y a le papa, David, qui a converti toute la famille. Aurélie, la maman. Léandre, 15 ans. Jean, 13 ans. Et Flora, 11 ans. Une quinzaine de week-ends par an, cette famille quitte son domicile de Boulogne-sur-Mer pour disputer une course d'orientation. Dernier préparatif pour toute la famille, déjà bien expérimenté. Quand on a perdu une fois ses chaussures dans la boue, après on s'arrange pour qu'elles ne risquent pas de s'en aller. Donc que les lacets ne s'en aillent pas. J'ai fait une toute première course début 2012 et dès la suivante, tout le monde est venu m'accompagner. Aurélie, cette fois-là, elle a juste fait le parcours le plus facile avec toute la famille. Et puis après, elle s'est mise à courir assez rapidement, elle s'est mise à courir toute seule. Et dès que les enfants ont pu, on les a fait courir d'abord sur les parcours adaptés aux enfants, qui sont jalonnés, donc où ils ne peuvent pas trop se perdre. Et puis dès qu'ils se sentaient capables, on les a lâchés avec des parcours où là, il fallait qu'ils trouvent tout seuls leur itinéraire. Donc c'est venu petit à petit. En gros, autour de 10 ans, ils commencent à courir tout seuls, les enfants. Et puis, la difficulté augmente tout doucement. La condentation, c'est découvrir des nouveaux environnements, des paysages, tout ça. J'aime bien voyager parce que tu découvres plein d'endroits. Parce que quand on est allé à la montagne, c'était différent que si on était resté ici, par exemple. Ça montait plus ! La condentation, il faut réfléchir aussi. Il faut trouver les balises, il faut choisir le meilleur chemin possible. Tu restes concentré sur ta carte, puis tu essaies de ne pas trop t'arrêter. Et d'anticiper tes postes. Anticiper les postes. Voilà, anticiper les postes. Oui, mais je sais, papa, il me le répète tous les jours. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Anticiper les postes et arriver sur son poste en sachant déjà dans quelle direction on va partir pour aller chercher le suivant. Mais c'est compliqué aussi parce que quand tu cours, tu ne peux pas regarder ta carte parce qu'elle bouge comme ça. David est le premier à s'élancer. Son parcours est de 4,6 kilomètres à vol d'oiseau, avec 16 balises à trouver. Le challenge est le même pour Aurélie. Flora s'élance pour une course qui va durer un peu plus d'une heure pour elle, avec 11 balises à pointer. Un peu moins de 3 kilomètres à parcourir pour les Andres, avec 10 balises à trouver. On voit en bleu sur la carte. Au niveau là. Bravo ! C'était mieux vers la fin, mais je me suis déconcentrée. Ça m'arrive souvent, c'est mon problème, mon petit souci quand je croise quelqu'un. J'ai tendance à perdre ma concentration et puis après je fais des erreurs d'orientation de carte. En plus, c'est vrai que le terrain n'était pas facile. Physiquement, je manque un peu d'entraînement. Donc avec les ronces, il faut courir en levant bien les jambes. Sinon, on se prend des gamelles. Moi, ça me plaisait. C'était des éléments que je connais bien. Donc on arrivait à se recaler. Mais par contre, après, physiquement, ça ne suit pas trop. Donc le temps n'est pas extraordinaire. Mais des petites hésitations. C'était bon, mais... Après, ce qui était bien, c'était... Globalement, c'était sympa. Le relief était agréable à lire. On arrivait bien à identifier les éléments de relief. C'était chouette, ça. Ça y est, c'est fait ? Oui, c'est terminé. Ce papier-là permet de savoir combien de temps on a mis en tout du départ jusqu'à l'arrivée. Moi, j'ai mis une heure et cinq minutes et on a également le temps que l'on met à trouver chacune des balises dans la première colonne. Donc, par exemple, on voit que ma balise 6, effectivement, je n'ai pas bien réussi. Parce que je mets huit minutes pour la trouver alors que normalement, j'aurais dû mettre la moitié. On regarde aussi les scores des enfants. Puis quand ils ont fait des gros temps entre les balises, on leur demande quels sont les itinéraires qu'ils ont pris. Pourquoi ça leur a pris tant de temps. Et même quand ils réussissent aussi, on leur demande de nous expliquer leur itinéraire sur la carte. Jean, il fait treizième. Léandre, on est honte, ça va ? Tu nous expliqueras ton parcours, tu n'as pas trop mal réussi, c'est bien. L'édition 2019 d'Interland se termine. Et une bonne surprise pour la famille de Sailly. Avec Léandre qui remporte sa catégorie d'âge. Et je passe maintenant dans le jaune. Voilà, félicitations. Première ronde jaune. Léandre de Sailly. Voilà, félicitations. Première ronde jaune Louise Moulière. Je suis content déjà d'avoir gagné. C'est normal. En plus, je ne m'attendais pas du tout parce que je n'avais pas fait vraiment une course extraordinaire. J'ai fait quelques petites erreurs. Ouais. C'est une médaille en chocolat. Attention. Elle ne va pas faire longtemps. Attention. Attends. Montre-la. Juste. Montre-la. Franchement. Montre-la. Lors de cette Interland 2019, c'est l'Angleterre qui s'impose. C'est l'équipe d'Angleterre. l'Angleterre qui s'impose. Quatrième place pour les Hauts-de-France. Pour les Orienteurs, la saison ne fait que commencer. De nouvelles aventures les attendent dans d'autres forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada